bon on va se parler on va se dire des bains et des bains des vérités et puis on va se caler tranquillement sans faire de buzz sans chercher de buzz par rapport à ça parce que vous vous savez que voilà ça fait au moins trois quatre jours je fais pas de live je suis calme voilà j'ai eu un décès une personne qui qui m'est chère voilà mon beau père qui est décédé là donc malgré tout ça là l'homme doit se rester tranquille pour le repos de son âme parce que c'est un homme qui m'a beaucoup aimé qui m'a respecté qui qui va là que je prie dieu que allah l'accord de son paradis éternel et qui lui pardonne toutes ses péchés tous ses péchés voilà donc je fais ce live malgré moi parce que je me vois dans l'obligation de parler je me vois dans l'obligation d'agir parce que nous sommes des guinéens et que quand il ya des choses comme ça il faut que réellement que nous nous mettons ensemble pour pas qu'on déraille parce que on a nous sommes en train de de mener un combat pour le pays pour la génération future nous ne sommes pas en train de faire des règlements de comptes nous ne sommes pas en train de c'est à dire d'être de faire des d'être de créer une c'est à dire une une rébellion d'ennemis contre les uns les uns contre les autres avant tout nous sommes des guinéens avant tout nous sommes des guinéens quand on parle quand on parle on parle chaque fois à nos cadres de faire attention de ne pas c'est à dire de se contenter de leurs femmes voilà les résultats voilà les résultats aujourd'hui un homme intègre de la république de guiné quel que soit ses défauts quel que soit ses défauts qualité je ne sais pas quoi mais sa vie c'est sa vie son c'est à dire son corps là ça c'est sacré baidi la baidi la baidi aribou la mais quand on dit tout le monde sait que c'est un coureur de jipons tout le monde le sait d'abord tout le monde sait qu'il a beaucoup de petites copines il sort avec beaucoup de filles on parle on parle on parle et puis à un moment donné de sa vie à la fin d'abé jure à quoi c'est devenu un jeu voilà quoi c'est devenu un jeu il s'en fout de ça qu'on dit les conciles et comme ça ça ne lui dit rien à un moment donné de sa vie il s'en foutait quoi mais nara naba raki c'est qui c'est qui c'est qui c'est qu'il est arrivé là tout de suite là maintenant c'est qu'il est en train de circuler sur les réseaux là la femme qu'il a la femme qu'il a la femme qu'il a souplié la la femme qu'il a super filmé la filmer celle qu'il a filmé là il doit poursuivre cette femme parce que ça s'est passé dans une chambre j'ai vu la vidéo ceux qui ont vu la vidéo ils vont moi je ne vais pas diffuser la vidéo ici si tu es venu pour regarder le live pour penser que je vais mettre la vidéo je ne le ferai pas va te coucher dans la vidéo on voit une personne qui film la porte d'une toilette et on voit monsieur baidi haribo qui sort dans cette toilette totalement nu complètement nu sur cette vidéo et ça se passe soit en guinée ou soit ailleurs mais l'endroit où l'acte s'est produit parce que nous sommes des hommes on mémorise chaque endroit où on part faire nos sales besoins ça c'est clair donc baidi connaît qu'il a filmé baidi connaît où est cet endroit là l'endroit là c'est où donc il ne faut pas que il ne faut pas que nous nous sommes en train de mener le combat noble pour la démocratie je ne veux pas que nous parce que j'ai vu certains de nous après vont dire que à l'ufdg vous êtes dans tout vous êtes dans ta nani na 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 restez en dehors de ça affaire de dire que ces sexes step de baidi ont ils ont humilié comme ça ce n'est pas notre affaire nous notre but là c'est de comment élire notre président comment rassembler tous les guinéens derrière notre président comment avoir le pouvoir des polémiques bizarreries comme ça là des foutaises n'importe comment là il ne faut pas qu'on se mêle dedans il est déjà il faut pas rentrer dedans nous les blogueurs il existe il ne faut pas rentrer dedans il ne faut pas faire des commentaires dessus allez faire de si vous allez c'est à dire publier la vidéo partout parce que on dit que c'est baidi haribo il était proche d'alpha condé c'est rentré sorti comme ça c'est c'est vrai nous sommes en train de faire le combat mais il faut qu'on respecte nos sages toutes ces personnes aujourd'hui qui ont été dans la malgouvérance d'alpha condé ce sont des papas ce sont des grands pères il ne faut pas l'oublier nous on doit les respecter politiquement on doit les combattre politiquement leur dire la vérité la démocratie le chemin de la démocratie leur dire la vérité mais ce qui est arrivé à baidi haribo ce n'est pas normal c'est condamnable et moi d'hybride agit je condamne cela et que moi je dis si j'étais aujourd'hui un fils à baidi haribo ou même un neveu à baidi haribo je vais poursuivre la personne là je vais aller demander à baidi c'est qui cette personne là quel est cet endroit là l'endroit là c'est où on va poursuivre cette personne on va l'envoyer à justice et la personne là va dire pourquoi elle m'a filmé pour publier ça sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé entre eux là bas ça s'est passé entre eux là bas dans la chambre donc elle est venue dans la chambre pour pouvoir filmer baidi et le mettre au grand jour malgré que oui c'est un coureur de jupons il sort avec ceci il sort avec cela mais qu'à cela le tienne sa vie comme ça on ne doit pas l'exposer jamais de la vie on ne doit pas l'exposer maintenant comme pour lui c'était devenu trop 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 c'est pourquoi dieu lui a fait ça c'est pourquoi à la dira barri là à la dira barri là n'a pas ce qu'à barba à tomara bo à la narelle bon la fin d'indérable colère y boya mabou et les wikima goût donc là la dira barri là il va la comprenne maintenant on continue ce que je suis entre je suis venu dit je suis venu m'exprimer pour dire à nos boulot blogueur sympathisant militant de lui a dit il faut pas rentrer dans ça si vous voyez sexe des ministres d'un ancien ministre d'un quoi d'un quoi que soit d'alpha condi ne rentrez pas dedans ça va nous salir ils vont dire même que oui ils sont capables les ennemis sont là si ils sont capables de dire que la personne qui a filmé baidi c'est une personne qui est de l'ufdj ils sont capables de dire que c'est une vie peule ils sont capables de dire goût ils sont capables de dire ça c'est une fille peule il est de l'opposition elle est de l'ufdj c'est rentré sorti comme ça vous comprenez donc s'il vous plaît ne rentrez pas dans ça c'est pas une sextet c'est juste une fille qu'il a filmé il est en train de sortir dans la toilette il était il est dans la chambre avec la fille la vidéo c'est ça ce n'est pas sextet il n'est pas en train de faire l'affaire avec la fille des non 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 la fille même elle elle sait que elle ne peut pas prendre son téléphone pour filmer baidi non 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 comment l'acte s'est passé la fille a maxé elle a masqué sa main et son téléphone elle a pris son téléphone comme ça comme ça comme si elle manipule mais baidi est sorti dans la toilette elle l'a filmé elle a filmé baidi baidi est tout nu on voit tout le corps de baidi on voit tout le corps de baidi donc maintenant comme c'est répandu dans les réseaux sociaux comme c'est dans les téléphones de tout le monde les gens sont en train de déposer d'exposer 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 je vous dis de ne pas se mêler dedans ce n'est pas notre affaire c'est qu'il est là la rana barra c'est parce que c'est dieu qui l'a voulu maintenant deuxième chose à faire si c'est moi chez mon oncle ou c'est mon papa on va poursuivre la personne parce que la maison dans laquelle la la fille a filmé baidi cette maison là baidi connaît la vérité oui baidi connaît là où la vidéo l'a été fait donc il doit poursuivre ça s'il ne poursuit pas ça il ne poursuit pas tant pis pour lui mais en tout cas aujourd'hui c'est dommage quoi c'est dommage franchement c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage un homme respectable et non voilà d'une grande famille comme ça là malgré il est il a servi avec alpha condi ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est dommage je pense à c'est comme on appelle mes poteaux là et ses enfants les enfants de son grand frère je pense à les dodos les petits cool des gens qui sont cool des enfants tranquilles quoi oui après non franchement quoi c'est 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 déplorable c'est déplorable c'est déplorable on sait que il ya des sextés on sait que vous les jeunes filles de conakry vous ne sortez que avec des sous-gardes on sait cela vous qui avez ouvert des petits magasins boutique la cosmétique vende vende habile pour dire que maquillage là on sait le fond ça vient d'où mais on va vous dire cette vérité si on ne se mêle pas on ne fait pas des trucs c'est parce que ce n'est pas notre affaire si tu prends l'argent de ton corps tu mens ça c'est ton problème mais ne prenez pas papa des gens pour et sa réseau socioma pour dire que comme il a servi à l'afac on dit les gens vont être contents c'est rentré sorti comme ça ce n'est pas ça la politique la politique ce n'est pas ça ce n'est pas ça la politique la politique on fait le combat démocratiquement moi je ne prendrai jamais si tu m'envoies vidéo de qui elle va connaît ou de qui je ne le publierai pas je ne partagerai même pas avec quelqu'un parce que ce n'est pas ça le combat politique ce n'est pas ça combat politique je fais la vidéo pour ne pas que nous on rentre dedans ou ne pas qu'on rentre dedans des ce n'est pas notre affaire parce que j'ai vu des pages là qui sont qui parle au nom de l'ufdg ces pages là après on va dire que c'est l'ufdg c'est rentré sorti comme ça vous voyez les gens là les épaisistes là ils sont assis ils sont mélangés le problème avec alpha condé aujourd'hui ils ne veulent pas reconnaître cela pourquoi alpha condé c'est à dire quand je vous explique il ya des choses quand je vous dis c'est à dire tout le monde va rester tranquille on va observer tout ce qui est en train de se passer en guinée on va observer parce que quand vous savez la base c'est à dire la vraie raison pourquoi le coup d'état à alpha condé pourquoi le rpg voulait faire le coup d'état à alpha condé pourquoi diane et son clan voulait faire le coup d'état à alpha condé vous allez vous asseoir au dehors parce que je vous ai dit je vais vous rappeler j'avais fait une vidéo pendant les mois passés j'avais dit c'était rpg volume feu sur vous j'avais dit vous les rpg sans nous les soussous vous n'êtes rien n'a pas l'année j'avais dit sur une de mes vidéos vous vous rappelez sans nous les soussous vous n'êtes rien donc le but vraie raison du coup d'état d'alpha condé c'est affaire de 200 milliards le dj nab nabaya gates ce problème là aujourd'hui si vous voyez cassouri s'est retiré cassouri s'est retiré comme ça il est calme il se mêle pas là parce que cassouri c'est combien de fois on voulait même lui même lui l'éliminer ça c'est des ça c'est des secrets au fond ce qui est au fond du rpg les janis et autres à faire de 200 milliards de dj nab nabaya gate les rpg qui sont frustrés du siège les autres ils se sont dit pourquoi alpha ne poursuit pas nabaya alpha dit qu'il ne poursuit pas nabaya parce que nabaya est directement soutenu soutenu par cassouri c'est cassouri qui gère nabaya et alpha dit il ne peut pas poursuivre nabaya parce que s'il poursuit nabaya cassouri va c'est-à-dire quitter tapas cassouri ne va pas le soutenu et puis les sous sous si les sous sous s'opposent à eux pendant qu'ils sont au pouvoir qu'ils vont quitter le pouvoir tout de suite c'est ça que le rpg n'ont pas accepté alpha condé vous a dit cette vérité que si les sous sous ne nous soutiennent pas même si je suis président aujourd'hui les sous sous ne nous soutient pas demain on peut on peut quitter au pouvoir c'est ce que vous oubliez maintenant il ya eu guerre entre les rpg s avec alpha condé alpha condé a changé ses numéros il ne répondait personne parce qu'il voulait que forcément qu'alpha condé poursuit nabaya et cassouri pour ça c'est pourquoi diane s'est précipité pour aller quand c'est un koum kaba qui est derrière tout ça là qui dit qu'on va arranger pour que le pouvoir tentant ça ne cherchera pas dans nos mains il a appelé janet janet est parti janet a fait c'est janet qui a fait le décret pour du premier ministre intérim là c'est janet qui a fait ça tout ça là la base c'est affaire de djénabou nabaya gaitre cassouri baraboni baya d'oeil cassouri s'est retiré des dames d'oeil ils vont pas sortir pour vous dire ça ils ne vont pas sortir pour vous dire ça mais le rpg ce n'est pas un parti politique aujourd'hui le rpg ce n'est pas un parti politique demain c'est juste des gens qui sont en train de gueuler mais au fond la base c'est fini la base le rpg la base c'est fini alpha condé ne veut même plus entendre parler de ça il ne veut même plus entendre parler de ça parce que imagine les personnes que tu as aimé les personnes avec qui tu as fait toute ta vie apprennent que tu es condamné tu ne peux plus vivre pendant deux ans au lieu qu'ils cherchent à préparer ton derrière c'est à dire ta succession ensemble eux ils ont cherché à ce que on dit on t'élimine on t'élimine c'est ce qui est c'est ce que dieu a fait que parce qu'il baral va condé hargé dont alfa condé c'est à dire il les a pris il les a mis devant dans tout le pays il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges la raison ils sont dans le problème là le rpg c'est fini c'est mort tous ceux qui sortent sous les réseaux sociaux là pour crier au tout ça là c'est faux c'est mort il n'y a pas de parti politique en guinée qui peut se lever aujourd'hui pour se mesurer taper la poitrine contre du fdg ça n'est il n'y en a pas il n'y en a pas ils ont combattu alfa condé à cause des soussous à cause des soussous à cause des soussous à cause de cassouli là bas à cause de cassouli parce que nato si d'arrivée à tous les gars à barré ni ton point alpha mani cette vérité alpha les a dit je ne peux pas poursuivre nabaya parce que nabaya c'est celui qui est derrière sa cassouli si cassouli m'abandonne je peux quitter le pouvoir même demain alpha les a dit ça ils n'ont pas accepté alpha a changé tous ses numéros il est resté à la présidente personne ne partait là bas il se cachait de tout le monde mais naka ils ont appris qu'alpha il est malade il peut plus tenir pendant deux ans ils ont dit ils vont perdre coup derrière alpha c'est ça c'est pourquoi alpha ne veut pas entrer en contact avec eux le rpg est mort oublions le rpg oublions le rpg moi je ne veux plus parler du rpg je m'en fous du rpg parler d'eux on va leur donner plus de buzz plus de quoi quoi quelle est la base qui va être président il faut il faut vous poser cette question depuis que la chute d'alpha condé alpha est arrêté qui est président du rpg posez vous cette question qui est vice président du rpg posez vous cette question qui est président qui est vice président 1 il n'arrive même pas à trouver président par intérim ou vice président par intérim chacun veut que ça soit lui chacun veut que ça soit lui chacun veut que ça soit lui alors est des polémiques pareils et voyons nous de ça à faire sexe et de bailly c'est son problème c'est lui qui a cherché ça tant pis pour lui à bon entendeur salut s'il veut il n'a qu'à poursuivre la fille s'il veut il laisse tomber en tout cas l'endroit où ça s'est passé et la personne qui a fait la vidéo bailly connaît cette personne et un point me tirer c'est tout notre préoccupation notre objectif doit rester pur et simple rassembler les guinéens unir les guinéens pour préparer notre président c'est tout ce qu'on doit chercher on doit chercher rien du tout moi en tout cas c'est ce que je prépare c'est ce que je prépare donc pour l'amour de dieu ne tombons pas dans des trucs de futilité comme ça là occupons nous de nos oignons notre président vous avez vu il est sorti pour les tourner il est en train de se préparer donc préparons nous rassemblons les guinéens ne rentrez dans aucun polémique des rpg si rpg vous dit on va aller faire un débat ne partez pas tu n'as plus à débattre avec un rpg rpg c'est plus un parti c'est fini si rpg dit je veux te parler il faut qu'on parle de nia 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 ne parle plus ce n'est plus un parti tu n'es plus adversaire avec rpg si rpg sort il te cache ton nom tombe ta maman ton papa tant pis pour lui il parle que sur lui même là bas ce n'est pas ton affaire occupe toi de ton président de ton parti pour l'avancement de ton parti 1.1000 tiret c'est ce qui doit nous préoccuper le reste là on s'en fout aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer tout ce qui est en train de se dire la division qui est en train de se faire le vrai visage est sorti ils combattent ils ont combattu les soussous là bas ils comptent ils ont combattu les cognacés vous avez vu tous les cognacés hors jeu non allons seulement ce n'est plus un parti qui est en train de se passer tout ce n'est plus un parti